Mais sais-tu, quel que soit ton lieu de résidence et quelle que soit ta situation bancaire actuelle, il t'est tout à fait possible de créer un compte Paypal 100% vérifié et utilisable. Comment ? La réponse dans le tutorial. Bien alors, une fois sur notre navigateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer sur le site de Paypal. Voilà, Paypal. Ok. On va cliquer sur le premier lien, envoyer de l'argent, payer en ligne, configurer un compte. Et une fois que le site est ouvert, vous aurez le Paypal de votre pays. Voilà, le Paypal de votre pays. Eh bien, comment je sais ça ? C'est simplement en regardant sur la barre d'adresse. Voilà, vous allez voir là www.paypal.com. C'est M. C'est M. Pourquoi ? Parce que je suis au Cameroun. Voilà, la chronique du Cameroun, c'est M. C'est ça que vous voyez là, Paypal.com. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va changer de pays. Et prendre un pays européen de préférence. En l'occurrence, la France. Voilà, la chronique de la France, c'est FR. Donc, on va marquer là-bas, FR. Voilà. Ensuite, on lance. Et là, vous avez le Paypal français ouvert, vous pouvez remarquer que l'interface est différente. Et c'est à partir d'ici qu'on va ouvrir un compte. Compte particulier, ça ne dérange pas, continuez. Et là, vous pouvez déjà remarquer que le pays a été sélectionné comme étant la France. Voilà, la France. On va remplir nos informations pseudo-personnelles, vu qu'elles sont, on va dire fausses. On va mettre prénom, Dozo. Et au nom, on va mettre Zongo. Voilà. Concernant l'adresse mail, vu que c'est juste un test, c'est juste une vidéo tutoriel. Je vais prendre une adresse mail temporaire. Voilà. Donc, je vais me rendre sur le site TempMail. Voilà. Attends d'avoir une adresse mail temporaire que vous voyez là, en haut. Et je vais la copier. Je la copie, CTRL-C. Et je viens dans le champ d'adresse mail, je la colle. Comme ça, dans le mot de passe, on va mettre un truc plutôt simple. On va mettre PO, PO, beaucoup de fois. Et vu qu'il faut un chiffre, on va mettre 1. Voilà. Dans le mot de passe, vous pouvez le voir là, c'est PO, 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 1. Voilà. C'est un mot de passe hyper sécurisé, en fait. Donc, après ça, suivant. Le test qui ne manque jamais, c'est aucun site d'ailleurs, le test du CAPTCHA. Donc, on vérifie s'ils ne sont pas des robots, on ne sait jamais. C'est pas un robot, OK. Et là, encore plus de données, parce qu'on doit renseigner le numéro de téléphone, vu que je suis cameroune, j'ai pas du numéro de téléphone français, donc je me rends sur un site de réception de messages. Je vais prendre le numéro de téléphone. Je vais prendre le numéro français, là. Voilà. Je le prends, je le copie encore. CTRL-C. Et je le passe ici. Il y a une adresse 1, on va mettre Limoges. Limoges, CEDEX4. Bon, je ne suis pas sûr que cette adresse existe vraiment, c'est juste là pour un test. Côte Postale, Côte Postale de Limoges. On va aller sur Google chercher Côte Postale de Limoges. Voilà, en l'occurrence ici, avec 87 000 comme Côte Postale. Comarque ici, 7 000. La ville Limoges. Encore que je suis même pas sûr que je suis même pas sûr que c'est une ville. Donc, bon, date de naissance, il faut juste se rassurer ici que à partir de cette date de naissance, vous ayez plus de l'âge légal pour avoir une carte bancaire. Voilà, dans l'âge de 1990, c'est plus sûr. On va coucher toutes les cases, rester connecté, et je sais que tu fais avoir l'âge légal, voilà. Je vais déjà voir pourquoi je vous parlais de cette précision pure. Donc, on va valider et ouvrir le compte. Et une fois que c'est fait, on écrit déjà en haut là, comme vous pouvez le voir, vous avez ouvert un compte. Et maintenant, voilà, vous avez des mots là, acheter avec Paypal, envoyer de l'argent, mais c'est pas nécessaire. Ce qu'on va faire, nous, c'est se rendre en haut à gauche, voilà, et cliquer sur le logo de Paypal. Parce que, en fait, notre compte est déjà ouvert. Voilà, vous pouvez le voir là. Ça, c'est l'accueil du compte Dozo que je viens de créer. Vous voyez, bonjour Dozo. Voilà. Vous voyez tout ça, tout ça. Et on va vérifier notre solde en cliquant sur l'anglais portefeuille. Et vu qu'on vient de créer le compte, naturellement, on a 0€. Voilà, donc, c'est tout, hein. C'est tout pour cette histoire là. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment tout. Donc, si tu as apprécié la vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Tu lâches un gros pouce plus et tu t'abonnes. Et n'oublie pas, en t'abonnant, la cloche de notification, c'est hyper important.